Bonjour tout le monde, bienvenue ou re-bienvenue au podcast des personnages. Toujours moi, votre animateur, Jay La Liberté. Cette semaine, au podcast, je reçois Luna Sunflower, qui est une accompagnatrice de l'éveil des chakras, une spécialiste des roches, des coquillages. Vraiment intéressant, un épisode où on va en profondeur dans les feelings, les émotions. Vraiment, j'en ressors chamboulé. Je ne veux pas trop vous en dire sur Luna, je vous laisse la découvrir. Dans l'épisode, avant de vous laisser pour l'épisode, j'aimerais remercier les studios, bien entendu, bien évidemment, qui nous reçoivent dans leur majestueux studio avec leurs techniciens professionnels et sympathiques. Donc, un gros merci aux studios, bien entendu. Si vous avez des podcasts, projets, audio, etc., n'hésitez pas à rentrer en contact avec les studios, bien entendu. Ils sont les meilleurs. Voilà, c'est fini pour la plug. Je vous laisse découvrir Luna dans ce nouvel épisode du podcast. des personnages. Bonne écoute, tout le monde. Podcast des personnages. Podcast des personnages. Podcast des personnages Podcast des personnages Luna, Sunflower, merci d'avoir accepté l'invitation à mon podcast. Vraiment content de te recevoir. Écoute, pour les gens qui ne te connaissent pas, tu es une accompagnatrice d'éveil spirituel, d'éveil des chakras. Tu lances justement ta petite compagnie d'accompagnement. J'ai le goût de commencer par la question, mettons, les gens qui nous écoutent, qui n'ont aucune idée, c'est quoi des chakras? Peux-tu nous expliquer? Oui, bien, ce qui est important de savoir avec les chakras, c'est que la plupart des gens connaissent les chakras principaux. Chakra troisième oeil, c'est vraiment pour ça que j'ai ma petite pierre ici, vraiment. Ça aide pour les maux de tête. C'est comme des pierres guérisseuses un peu. OK. Tu sais, il y a les chakras principaux, le cœur et tout, mais moi, ça va plus loin que ça. OK. Il y a vraiment les chakras du nez. Moi, je suis une personne qui avant faisait extrêmement de sinusites. OK. Et ce qui est arrivé, c'est que j'ai découvert qu'en fait, on pouvait faire des exercices, tu sais, qu'on pouvait avoir des pierres guérisseuses, comme par exemple ici. OK. qui aident vraiment à ouvrir le nez et qui empêchent les prochaines sinusites. Mais ça, c'est vraiment partout, tu sais. OK. Moi, je suis beaucoup d'hommes au niveau du chakra du pénis et tout. OK. Je viens les aider à redécouvrir leur sexualité. Des hommes qui ont des problèmes érectiles. Des problèmes érectiles, exactement. OK. Puis, on vient leur créer, en fait, une paire de boxeurs spéciales. Avec, dans lesquels il y a des pierres, des cristaux, OK. Des cristaux guérisseurs. Mais moi, en plus de ça, je suis vraiment une personne qui aime beaucoup les coquillages. OK. Les coquillages, on retrouve ça sur le bord de la mer et tout. Les plages. Oui, mais ça va beaucoup plus loin, là, tu sais. C'est vraiment les poissons qui les ont amenés là pour une raison, tu sais. OK. C'est comme un cadeau. C'est un cadeau de la vie. C'est un cadeau de l'océan. C'est un cadeau de la mer. Il faut en prendre soin, tu sais. Par exemple, ici, j'ai mon coquillage qui aide vraiment le chakra, tu sais, des mains. OK. Vraiment, tu sais, souvent. Fait que juste de le tenir. Ça aide beaucoup, tu sais. OK. Ce coquillage-ci, tu peux l'utiliser pour vraiment tous tes chakras, dépendamment d'où est-ce que tu veux le mettre. Donc, si tu as des problèmes de constipation, par exemple, vraiment. Tu mets le coquillage entre les fesses, puis... OK. Ça fait que, dans le fond, avec des pierres, des cristaux, la différence entre pierres et cristaux? Bien, c'est que des cristaux, les gens pensent que ça a une valeur monétaire. Les gens, souvent, vont mettre les roches comme étant super inférieures et tout. Mais moi, je considère qu'il y a des roches tout aussi importantes sur le bord de l'autoroute, par exemple. OK. N'importe quelle roche peut être cristal, en fait, si je comprends bien. Bien, bien, c'est exactement ça. C'est vraiment de pair ensemble, les cristaux et les roches. Souvent, c'est ça, le problème avec les gens, c'est qu'ils vont dire, wow, des cristaux, des cristaux. Mais les roches, c'est des cristaux aussi. C'est des cadeaux de la vie, des cadeaux de la nature. Une voiture qui est sur l'autoroute et qui, sa roue va sur une roche. La roche va sur le bord de l'autoroute. Bien, cette roche-là a été mise là pour une raison. Et moi, je suis là pour vraiment découvrir vraiment la bondé de ces roches-là, tu sais. OK. Donc, c'est une espèce de forme de médecine alternative. On peut-tu appeler ça comme ça? Ah, mais 100%, moi, je vais, ça fait peut-être quoi, 15 ans que je ne suis pas allée chez le médecin. OK. Je n'ai vraiment pas besoin de ça. Moi, c'est vraiment, ça me guérit, tu vois. Et ici, les deux morceaux de bois qui sont infusés à vraiment les saveurs de cristaux. OK. Donc, en fait, je viens mettre mes deux morceaux de bois dans des bains de cristaux. Donc, vraiment dans des bols, si tu veux, tu laisses infuser quelques jours. Un coup de poule. Un coup de poule, exactement, tu sais. Si c'est ça qu'on... Je ne suis pas sûre qu'on dit ça comme ça, un coup de poule. Les bols en métal, là? Oui, ah, c'est ça, c'est ça. Mais tu sais, le métal, par contre, ça l'interfère beaucoup avec les cristaux. Ah, OK. Donc, moi, j'utilise malheureusement des plats qui sont un peu faits en bois. Comme des bols à salade, par exemple. Oui, exactement, tu sais, des bols à salade, tu sais, ça a d'autres... ça a d'autres utilités, comme par exemple, faire infuser aux cristaux. Ça, moi, je fais des chants avec ça, des chants spirituels. Par exemple, si toi, tu arrives, tu as une jambe cassée, pas besoin d'aller chez le médecin, tu comprends? Juste des cristaux, frotter des bontons. Oui, 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 tu sais, j'ai des chants pour chaque mot. Les gens viennent me voir et me disent, Luna, j'ai un mal de cœur. Je sens que je vais faire une crise de cœur, tu sais, vraiment. Puis le chant, ça aide. Ça aide. Oui. Comment ça a commencé, tout ça, cet éveil-là, voir les cristaux, l'appel de la médecine alternative? Est-ce que tu viens d'une famille, tes parents, sont-tu médium? Pas du tout. Pas du tout. Mes parents croient que j'ai besoin d'aide psychologiquement. OK. Ils veulent m'envoyer en hôpital psychiatrique. OK. Moi, je considère que mes parents n'ont pas eu l'éveil spirituel qu'ils ont besoin. Moi, mes parents, c'est des personnes qui sont droits, des personnes qui sont rationnelles, qui sont statistiques, tu sais. Ils ne croient pas en la bonté des cristaux guérisseurs. Alors, moi, j'ai découvert ça dans une période très sombre de ma vie. OK. Ton éveil spirituel, en quelque sorte? Oui. En fait, c'est quelqu'un, moi, je l'appelle mon gourou, tu sais. OK. Il m'a écrit dans le temps que j'étais sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Et il m'a écrit, il m'a dit, si tu me donnes 1500 $ pour venir suivre ma formation. Tu sais, les gens, ils pensent que c'est une secte. Oui, mais là, les gens sont rapides dans les jugements. Mais c'est ça que je trouve difficile en 2023. Les gens te jugent, mais ne comprennent pas à quel point les cristaux, c'est précieux. Les gens, j'imagine, tu as eu des critiques. C'est, ah, 1500 $, c'est une arnaque, mais c'est rien pour... Parce que moi, en fait, je charge 5000 $. OK. Tu veux un éveil spirituel, c'est 5000 $. Bien, tu sais-tu pourquoi? Mais c'est parce qu'en fait, le 5000 $, ça me permet d'investir dans de l'équipement. Ça me permet de faire mieux infuser mes bâtons pour mes champs. Les cristaux, c'est pas gratuit, là. Bien non, mais c'est sûr que, tu sais, encore là, tu as un point que tu dis que les cristaux, ça coûte cher, tu sais. Ah, c'est ça, je suis tombé dans mes vieilles... C'est un des gens qui croient que les cristaux ont une plus grande valeur, mais tu vois, ce coquillage-là est retrouvé sur le bord de la mer, en Gaspésie, tu sais. En même temps, le 5000 $ paye ton expérience, ton temps pour aller rechercher le bon coquillage, j'imagine. Mais oui, oui, mon Dieu, tellement. Tu sais, moi, je pars dans des expéditions. Je suis allée faire une retraite fermée en Thaïlande. Ça m'a énormément ouvert les yeux. Là-bas, en plus, ils ont des cristaux et des roches encore plus incroyables qu'ici. C'est pas les mêmes roches qu'ici. Non, c'est ça. C'est pour ça que c'est important de voyager. Moi, ça me permet de financer mes voyages. Puis, sur mon site Internet, en fait, c'est pas moi qui gère ça, parce que moi, je suis vraiment contre. Tu sais, d'ailleurs, je vois que ton cellulaire est là. Couleur noire aussi, tu sais. Moi, la couleur noire, je trouve que c'est la couleur de la sombriété, là. Tu sais, c'est très, très dark pour moi. Tu sais, c'est... Je vois que tu portes pas de noir, non plus. C'est un vent de négativité pour moi. Tu sais, tes lunettes qui sont noires, je trouve que vraiment, ça met un aura autour de toi. Et d'ailleurs, depuis que je suis arrivée, je ne saurais dire quelle est la couleur de ton aura. Puis ça, ça me tricote un peu, là. Bien, tu sais, creusons, est-ce que... Parce que c'est quand même dans tes spécialités. Moi, je suis allé sur ton site web. Oui. J'ai quand même un moment de te recevoir. Puis tu fais, bon, tu lis les énergies, tu lis les chakras. Est-ce que... Là, tu dis que tu n'es pas capable de lire mon énergie. Est-ce que c'est les lunettes qui bloquent ça? Bien, c'est en fait qu'ici, j'ai une huile spéciale. Une huile à cristaux et aux roches. OK. Coquillage aussi. Ça, c'est vraiment une huile très spéciale, en fait. OK. Parce qu'on l'infuse aussi avec les coquillages. OK. Tu sais, les bâtons, c'est seulement les cristaux. Il ne faut pas niaiser avec les bâtons de cristaux. C'est sérieux, oui. Ça, c'est vraiment un coquillage, c'est tout. Et en fait, je te proposerais, si ça ne te dérange pas, de vraiment venir t'en mettre sur tes mains. Je suis tout oui. Ça aide vraiment pour moi de mettre cette huile-là. Parce que cette huile-là vient vraiment m'accompagner dans les veilles. Est-ce que tu dirais que cette huile-là représente les lunettes d'un lecteur? Amo, hi-ha, hi-ha-bu, hi-ra-bu, hi-ha-bu, hi-ha. OK. Donc là, ce que je te demanderais, c'est de déposer la chaleur de tes mains sur l'huile. Donc, de frotter comme ça ici. C'est vraiment agréable, là. Oui, oui. Tu as toujours un déjeuner. Oui, d'ailleurs, c'était vraiment un très bel effet pour la créativité, pour le manuel. Vraiment, du côté manuel, tu mets cette huile-là où est-ce que tu veux accentuer. Si, par exemple, tu veux arrêter d'avoir mal à la tête, tu mets quelques coups sur ta tête. Et là, tu vas garder tes mains pour moi. Ça, rimbo. Comme ça. OK. Donc, si tu me permets, pour vraiment ouvrir tes chakras, je te demanderais une question. Y'a-tu quelque chose que tu aimerais travailler chez toi? As-tu des mots? As-tu... Parce que moi, mon but en sortant d'ici, c'est vraiment que tu comprennes que la médecine ne sert strictement à rien. OK. C'est vraiment... Moi, je veux que ce que tu regardes après notre rencontre, c'est comment je peux m'éveiller pour arrêter de me tourner vers les professionnels de la santé. Il faut se tourner vers les professionnels des chakras. Professionnels des synergies. Tu comprends? Oui, oui, oui. Est-ce qu'il y a quelque chose que t'aimerais travailler? J'ai le souffle court pas mal. J'avoue que je suis quelqu'un qui est très essoufflé. OK. Donc, je te demanderais de prendre ta main de... En fait, je vais t'enlever le petit coquillage ici. Tu vas prendre le coquillage avec ta main. Exactement. Et tu vas la déposer ici. Sûrement. Oui, dans le fond, à l'endroit où est-ce que tu as le souffle court. Je pense que c'est aux clés de poumon et tout. Oui, ça va. Je pense avec les clés de poumon. Je te demanderais de fermer les yeux. Moi, je vais exercer un chant. OK. D'accord? Vraiment, le chant est vraiment supposé venir débloquer. OK. Des poumons débloqués. Donc, si tu me permets, je me sois juste un petit moment. Je peux maintenant retirer le coquillage. On dirait que quand tu as inspiré, expiré, j'ai comme... Je me sens rempli. Mais moi, c'est aussi pour ça que je demande aussi cher. C'est parce que je viens prendre ton mot. Moi, en ce moment, j'ai le souffle court à cause de tout ça. J'en suis désolé. Mais c'est correct. Ça va durer seulement 24 heures. OK. Parce que moi, je suis capable, en arrivant chez moi, de vraiment retirer les mots. OK. Par exemple, tu avais le bras cassé. Moi, je prendrais le bras cassé pour 24 heures. OK. Donc, c'est pour ça aussi, tu sais. Les gens me disent, c'est cher, c'est cher. Bien oui. Tu sais, moi, j'ai déjà été en chaise roulante durant 24 heures. Que j'ai soigné la quadraplégie, tu sais. Ah, carrément. Oui, oui. Oui. Les gens, par exemple, vont acheter des Tylenol aux gens coutus, puis ça, ils ne regardent pas le prix. Ça, c'est tellement épouvantable. Ça, pour moi, c'est le diable. Les compagnies pharmaceutiques. Ah, mais tout ça, c'est de l'arnaque pure et dure. Si seulement tout le monde aurait payé le 1500 $ de la formation de mon gourou, personne n'en serait où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Est-ce que tu as encore une relation avec ton gourou? Est-ce que tu vois le mettre dans tes propres ailes ou... Bien, en fait, notre relation, c'est un peu compliqué. OK. Parce qu'une fois que le gourou t'a amené vers lui, lui, son but, c'est vraiment de te laisser voguer par la suite. Il va être là pour nous, pour des pratiques un peu différentes, des pratiques un peu plus difficiles. Comme moi, le chant, c'est vraiment lui qui me l'a appris, vraiment. Ça a l'air super naturel. Tu n'as pas l'air d'avoir de difficultés. 100 %, tu sais, c'est vraiment lui qui me l'apprend. Par contre, tu sais, on va se dire, il est occupé. Il n'y a pas de temps pour moi, quand je suis maintenant rendue une professionnelle, tu comprends? Oui, oui, oui. Tu sais, moi, je suis rendue à mon propre compte. Tu sais, je vis dans un tipi. OK. Oui, c'est ça. En nature, carrément? Oui, sans électricité et tout. C'est pour ça que j'ai... C'est pour ça que j'ai hésité longtemps avant d'accepter cette entrevue-là, tu sais. Je comprends. Parce que beaucoup de fils par terre, beaucoup de... Ça vient vraiment électrifier. Mon corps, et ça bloque mes chakras et mes énergies. Quand j'arrive chez moi, je suis obligée d'utiliser une couverture anti-onde, anti. Parce que c'est tellement puissant, la technologie, mais puissant négativement. Oui, puis on est comme pris là-dedans sans s'en rendre compte. Si seulement tout le monde pouvait aller en Thaïlande, choisir les coquillages et les roches de leur choix, on arrêterait tout ça, il n'y aurait plus d'hôpitaux, il n'y aurait plus... Il n'y aurait plus de monde, tu sais. Sans vouloir faire l'avocat du diable, tu sais, je t'écoute, puis ça fait quand même du sens tout ce que tu dis, mais si on regarde la Thaïlande, par exemple, ils ont des hôpitaux, ils ont des médecins. Pourquoi même en Thaïlande, les gens ne se retournent pas complètement contre les... tu sais, vers les cristaux, puis les roches? Est-ce qu'il y a comme... même là-bas... Parce que tu sais quoi? Il y a des gens qui doutent partout et qui vont toujours douter de la bonté de la nature. Peu importe le pays où tu es, il y a des gens qui vont douter. Et moi, c'est ça que je trouve difficile. Moi, ça va tellement mieux depuis que je porte mes cristaux, mes roches. C'est pas normal des gens qui se rendent à aller voir le médecin. Le médecin n'est pas là pour te soigner. Il est là pour faire de l'argent. Exactement. Moi, je ne suis pas là pour faire de l'argent. Une fois qu'on t'a donné 5 000, tu ne demandes plus rien après, j'imagine? Bien, c'est un abonnement. OK. Un abonnement par mot. OK. C'est... si tu veux poursuivre tes services avec moi, ce qui habituellement les gens font, parce que les gens... Il leur remarque tout de suite la... Tu sais, moi, si je donne des conseils, tu vas te mettre dans un sauna pendant 5 heures. Moi, je fais des traitements de sauna. OK. Sauna, tu te ramasses dans un sauna 5 heures. C'est ça, c'est difficile. Bien, c'est chaud. C'est difficile, mais accompagner des bons cristaux et des bonnes roches, tout est possible. Est-ce que c'est le genre de sauna où on met de l'eau sur des roches, justement, puis qui... Exactement, mais les roches ne sont pas noires, par contre. Non. Tu sais, souvent, dans les sauna, on retrouve des roches qui sont noires. Mais dans les sauna capitalistes... Ah oui, puis nous, c'est vraiment pas ça. En fait, c'est des sauna qu'on fait chez soi, avec notre salle de bain, avec notre bain. Tu sais, on s'installe dans le bain. On vraiment... On met des coquillages, des roches sur nous. OK. Durant 5 heures de temps, tu pratiques le chant guérisoire. Le chant guérisoire, c'est vraiment pour guérir. Guérir l'être, vraiment. Vraiment. Ah, wow. C'est ça. Parle-moi. Est-ce que c'est une jade? Non. Non. Nous, on ne croit pas à ça. Les noms... Mais ce n'est pas des noms... En fait, tu sais quoi? Les gens donnent des noms universels à tous, à toutes, les roches et tout. Moi, je considère que tu devrais donner ton propre nom à ta propre pierre. OK. Moi, c'est une armatéliste. Armatéliste qui m'aide. C'est énormément dans ma créativité, je veux dire. Elle m'aide à m'ouvrir les yeux sur le monde. Dans pas long, en fait, je vais avoir une bague avec ma armatéliste qui va être ici. Pour tout le temps l'avoir, surtout. Vraiment. C'est pour les doigts. Moi, je fais un petit peu d'arthrite. Mais encore là, l'armatéliste va venir sauver mes doigts. C'est vraiment ça. OK. Incroyable. Bonjour tout le monde et bienvenue à la Capsule Eros avec Mister Beaugosse. Cette semaine, nous recevons les pinces à mamelons. Les pinces à mamelons permettent d'avoir du plaisir sans même utiliser les mains. Les mamelons étant une zone très érogène, les pinces permettent de les garder en érection et le glissoir permet de décider la force qu'on décide d'appliquer. Parlant de pinces et de mamelons, je voudrais faire un petit coucou à Marc qui m'a boosté avec ses pinces et ses câbles le long de la 40, pas loin de la petite Sainte-Marie. Si jamais ta batterie est à terre, je pourrais te booster à mon tour. J'ai mes câbles et mes pinces maintenant. On vous rappelle que ce jouet sexuel ainsi que plusieurs autres sont disponibles sur erosetcompagnie.com. Obtenez 15% de rabais avec le code promo J15. Allez, à la semaine prochaine. Tout ça me fait penser, j'ai comme une petite question qui peut-être a zéro rapport, mais les colliers de pur noiseutier, Noisetier. Qu'est-ce que tu penses de « sais-tu? » Ce n'est pas, non, non, non. Ça, c'est une arnaque en quelque part? Mais ça, c'est une arnaque. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils font des publicités à la télé. Moi, je vais voir les gens dans la rue. Je fais ma propre publicité. Tu n'as pas besoin des... Non, ces personnes-là vont te vendre le rêve. Tu mets le collier et tout d'un coup, tout va bien. Nous, ce n'est pas ça. Ça ne marche pas comme ça. Parce que leur collier, c'est le même pour tout le monde. Moi, dans mon éveil de chakra, tu crées ton propre collier. Comme ça a été créé par moi entièrement. C'est ta pierre, c'est ton... Exactement. Tu sais, je demande à mes clients de se rendre, de visiter les coins de rue, de visiter les plages. Vraiment, de visiter des endroits qui leur font sentir bien. Et si une pierre les interpelle, vraiment, il faut la prendre. C'est à ce moment qu'il faut pratiquer la méditation. Parce que ça aussi, ça fait partie de la pratique. Bien évidemment. Méditation. En plus, ce qui est le fun, c'est que moi, avec le 5000 $, je fais de la méditation guidée. OK. Donc, en fait, c'est vraiment, chaque personne peut m'écouter. En fait, ça inclut ma méditation guidée. OK. J'ai le goût... J'ai le goût de te poser la question. Est-ce que ça arrive des fois que tu n'arrives pas à éveiller les chakras de quelqu'un? Est-ce que des fois, ça bloque? Mais oui, mais tu sais pourquoi ça? Tu sais pourquoi? C'est très souvent parce que le chakra est noir dès le départ. OK. Le chakra noir, le chakra gris, même le chakra blanc, ça, c'est bon à rien. C'est des chakras de l'extrême. Ça, c'est des chakras qui doivent être gérés par des chamanes guérisoires. OK. Là, ça, c'est... Moi, c'est ça mon but, de me rendre là. OK. D'être une chaman de guérisoire. Ouais. C'est bon. Ça fait qu'il y a le statut de guérisseuse, guérisseur. Bien, il y a le statut d'accompagnatrice. Ça, c'est là que tu es en ce moment. Bien, moi, je suis un petit peu plus loin que ça parce que je pratique les chants. OK. C'est vraiment différent, en fait. C'est comme une spécialisation. Oui, exact. Les accompagnatrices, au départ, vont t'aider à choisir tes roches, tes cristaux. Ensuite, il y a le chant. Ensuite, il y a la méditation guidée. Moi, je suis rendue là. Là, la prochaine étape, c'est vraiment d'aller vers le chaman. OK. Moi, mon but, c'est... À gourou-chaman, c'est un peu le même synonyme? Oui, oui. Bien, c'est ça que je trouve plate. Les gens trouvent que gourou, c'est négatif. Mais au contraire, c'est tellement beau de pouvoir se fier à un dieu qui, lui, tous ses chakras sont remplis de bonté divine. C'est tellement puissant, ces personnes-là. Ces personnes-là, ces chamanes-là font juste déposer leurs mains sur nous instantanément. Mais moi, je dois pratiquer un chant. Et ça, les chamanes n'ont pas nécessairement à le faire. Parce qu'ils sont tellement puissants. Les pierres leur apportent de la puissance. C'est... C'est beau, tu sais. Oui, bien, c'est émouvant, même, de t'en parler. Puis, on dirait que ça me... Bien, ça rend émotif, tu sais. Puis, tu parles de couleur d'aura. Est-ce que t'es... Bon, avec l'huile sur les mains, le coquillage, est-ce que t'arrives un peu plus à voir la couleur de mon aura? Oui. Est-ce que c'est des bonnes nouvelles? Je te dirais que c'est quand même des bonnes nouvelles. OK. Tu n'as pas à t'inquiéter. Ton aura est bleu-vert. OK. Ça, c'est vraiment un signe que bientôt, tu vas découvrir ton éveil spirituel. OK. Et ça, en fait, ce qui est drôle, c'est que quand je suis arrivée dans la pièce, ton aura n'était pas grise. Parce que s'il était grise, je n'aurais pas pu t'éveiller, te rendre vers le bleu-vert. Mais on voyait qu'il y avait un ton très sombre. Mais là, je vois que depuis que je suis là, tu te diriges vers la bonne voie, en fait. Je te dirais aussi que depuis que tu es là, j'ai comme le petit sourire en coin. Mais je comprends. On dirait que je le sens. Le souffle est super fluide. D'ailleurs, je le sens vraiment. Si jamais il y a des sceptiques à la maison, je sens que j'ai plus d'air en moi. Je trouve ça magnifique. Puis d'ailleurs, je suis venue ici bénévolement. Je n'étais pas chargée de 5000 $. Mais j'ai amené mon petit sac en laine de lama. Oui. Ça, les propriétés là-dedans, les propriétés, c'est incroyable. Donc, si jamais tu veux laisser un petit type, un petit quelque chose. C'est dans le sac que ça va. Exact. J'ai le goût de te demander ton... Bien là, j'avais préparé mes questions avant en étant un peu dans l'ignorance. Tout le monde le sent, hein? Des ignorants, il y en a partout. Oui. Des fois, je vois des gens avec des colliers. Mais ils n'ont même pas de roche sur leur collier. Oui, j'avoue qu'avec tout ce que tu me dis, je suis comme... Pourquoi? Je trouve ça aberrant. Ah! Mon Dieu! OK, je viens de comprendre. C'est pour ça que je me sentais perdue. Je n'avais pas ce coquillage avec moi. Ah, c'est parce que je l'avais sur moi depuis tantôt? Oui. D'ailleurs, je vois que l'horreur recommence à prendre des petites teintes un peu sombres. OK. Peut-être que je vais regarder. Je pourrais... OK. Tiens. Je vais te laisser ce coquillage-là. Il faut vraiment le mettre en dessous de ton oreiller quand tu dors. OK. Vraiment important. Ça, c'est à ne pas négliger. Pour le reste de la journée, dans la journée, est-ce que je le laisse sous l'oreiller? Est-ce que je suis mieux de le porter avec moi? Non, il faut que tu le portes, là. C'est vraiment, en fait, il faut que tu le portes tout le temps. Non, mais l'affaire, c'est quand tu dors, vu que tu es endormi et que tu n'as pas le contrôle, ça permet au coquillage de venir te pénétrer, pénétrer ton être, pénétrer les énergies négatives. Tu sais, les gens pensent que les coquillages, c'est que pour écouter la mère. Mais non. C'est pour absorber les énergies négatives. C'est pour ça qu'ils ont des petites formes concaves. Exactement. C'est une bonté de la nature. La nature fait super bien les choses. Fait que j'allais te poser, c'est quoi ton top 3 de cristaux, mais je comprends que ça... Eh bien, vois-tu, moi, je ne vais jamais embarquer là-dedans. Il y a des chamans et ça, moi, je ne respecte pas ça. Il y a des chamans qui vont nommer leurs cristaux préférés. Et moi, je trouve ça plate pour les roches, pour les coquillages qui sont délaissés. Comme tu peux le voir, moi, tu sais, j'ai le coquillage, j'ai ma petite roche, ma armatélisse ici. Puis, j'ai ma pierre, mon cristaux. Tu as celui-là aussi. Mon cristaux. Moi, j'ai tout. Je considère que... Tous ces merveilles-là, toutes ces merveilles-là sont égales. Ce n'est pas vrai que je vais faire un top 3. C'est tellement triste pour... C'est un peu comme des parents qui auraient trois enfants, puis qu'ils choisissent lequel est son préféré, c'est impensable. C'est inhumain de faire ça. Comme toi, tu as des frères et sœurs? Oui. Oui. Moi, je suis la plus vieille. OK. La plus vieille d'une famille de trois enfants. J'imagine tes parents, même si, bon, ils ne sont peut-être pas d'accord avec tes... Mes parents m'ont mis dehors de chez moi, en fait. OK. Donc, par contre, j'ai réussi à embarquer ma petite sœur. Ma petite sœur là-dedans. OK. Ougla. Ougla. Bien, c'est maintenant son nom, parce que moi, juste pour te dire, je ne m'appelais pas Luna avant. OK. C'est rendu mon nom d'accompagnatrice. OK. Donc, tes parents, ce n'est pas Monsieur, Madame, Sunflower? Non. OK. Non, en fait, moi, je trouve que c'est tout sauf des Sunflowers, tu sais. Sunflower, ça va vers le soleil. Oui. Moi, mes parents vont vers la mort. Parce que, encore une fois, me parler d'hôpitaux psychiatriques, hey. C'est mal connaître. Oui, c'est très... c'est mal me connaître. On a tous droit d'avoir des passions dans la vie. Bien oui. On a tous droit de... de s'éveiller. Bien, j'ai de la misère à te contredire. Pour vrai, t'es... je sens qu'il y a l'espèce de pouvoir qui est comme inexplicable, mais on dirait qu'il y a une bulle qui s'est comme créée. Oui. Certainement que je vais avoir un type à donner à la fin de la séance. Bien, je l'espère. Bonjour à tous, bienvenue au segment Polyslip avec Cola le petit frère. Oui, c'est bien moi du célèbre tube Fais dodo, Cola mon petit frère. Ça vous plairait de dormir comme Aurore ? Et là, je ne parle pas de l'enfant martyr, mais bien de la belle au bois dormant. Eh bien, ça ne relève plus du conte de fées, c'est maintenant rendu possible grâce à Polyslip. Vous n'avez qu'à vous rendre au polyslip.ca, rentrez le code promo G25 et vous obtiendrez 25% de rabais. Et voilà, au taquet, simple comme bonjour, allez ! Vous pouvez donc congédier les moutons, arrêtez de les compter, vous n'aurez plus de difficulté à vous endormir grâce à Polyslip. Et le code promo G25, allez ! Faites de beaux rêves ! En quelque sorte, ce qu'on vit, c'est un peu mon éveil spirituel. On peut-tu décrire ça comme ça ? Oui, oui, oui. C'est définitivement ton éveil. En fait, ce qui bloque beaucoup ton éveil, c'est tes dessins qui sont sur ta peau. Ça. Ils sont noirs en plus. Voilà, ça bloque beaucoup. Je vois le palmier, ça c'est très positif par contre. Par contre, les petites bords là. Les petites bords ici. Ça, c'est... Faudrait que j'enlève ça. Oui. OK. Faut investir dans l'enlevage de ces dessins maléfiques-là. OK. Ça... Brime. Écoute, j'ai le goût de peut-être... Moi, je veux juste te dire quelque chose, OK ? Parce que là, tu vas me dire, oui, mais Luna, t'as un tatou ici. Moi, j'ai un dessin maléfique ici. C'est encore très difficile pour moi de le montrer parce qu'avant, tu sais, moi, on se rappelle, j'ai eu mon éveil spirituel il y a plus de dix ans. Oui. J'avais fait un dessin comme toi, on le fait brûler et on vient vraiment repasser sur le dessin maléfique. pour vraiment l'enlever de toute cette encre, de toute cette dégueulasserie, je pourrais dire, pour le rendre spirituel. Voilà. Je pense que le tatouage, c'est un autre bel exemple de la société qui essaie de nous convaincre que c'est cool, c'est le fun, mais... Je vois plein de petits bommes, là. C'est une façon de mettre du noir sur les gens. Ah, mon Dieu, je vois ça, mais ça me répugne complètement, les gens qui ont des dessins maléfiques. Moi, je les appelle comme ça parce que c'est maléfique. Ça vient teinter ton âme. Je suis gênée. Teinter ton âme de noir. Oui, mais en même temps, tu vois... Moi, je considère que dans la vie, il faut être empathique. Moi, tu sais, je suis empathique de toi. Je le sais que tu t'es fait avoir par la société. Carrément, oui. Je sais que t'as pas décidé d'avoir ça. Non, non. Donc, moi, c'est pour ça que je t'offre, si tu désires, de t'accompagner plus loin dans cet éveil-là. Donc, si jamais tu veux payer chaque mois pour mes services. Parce que le 5 000, tu peux le briser en certain temps. Non, c'est ça. 5 000, c'est le prix de tarif de base. Tu commences à... OK. Oui, et après, il y a un montant par mois, dépendamment de ce que tu veux. C'est sûr que si tu me demandes un champ, un champ spirituel à chaque semaine, ça va augmenter. Non, mais c'est ça, t'es pas chansonnière non plus à la petite grenouille. Non, non, c'est ça. Tu sais, quoi que ça pourrait être bon d'aller des fois dans les petits bars, faire les champs guérisoires. Se réveiller, les lumières s'allumer. Je pense que ça serait merveilleux, en fait. Je pense même qu'on devrait inculper ça dans les écoles. Les cours de philosophie, les cours de mathématiques, remplacer ça par des cours pour qu'on devienne tous des chamanes guérisoires. Des cours d'éveil spirituel. Il y a bien tellement, c'est des méditations, des séances de sauna. On devrait tous avoir ça. C'est vrai que ce serait une des priorités, je pense, à... Priorité de la société. La société, si on veut pas tuer notre planète, puis... Oui, puis d'ailleurs, ma mère, elle travaille dans les hôpitaux. Hum, OK. Donc, je lui parle plus vraiment à cause de ça. J'imagine aussi. Parce que moi, je trouve qu'elle encourage... Bien, carrément plus. Elle encourage la santé de la façon, avec les médicaments et tout. C'est... les piqûres... Les rayons X, les... Ah, c'est complètement épouvantable. Tu sais, moi, je suis capable de regarder quelqu'un et de dire si t'as une maladie, tu sais. Vraiment, c'est... Là, t'es chanceux, toi, t'as rien, tu sais, par chance. On dirait que là, j'avais peur que tu m'amènes... Non. Des fois, c'est difficile pour moi parce que je me promène dans la rue et je vois des gens, tu sais. Tu vois les maladies... Je vois les maladies défiler, puis je me dis... Pauvreux. Puis ce que je fais très souvent, parce que je veux pas leur dire qu'ils ont la maladie, je viens leur porter du coquillage, du sunflower, guérisseur. Je viens leur donner, je pense, passer une belle journée. Et ça, je le sais, ça vient... Pfff... Les éveiller complètement. Bien, en tout cas, de la part de tous ces gens-là qui sont même pas au courant, là, comme... Merci. Tu sais, juste aujourd'hui, je sens qu'il y avait le Jay avant, puis il va définitivement avoir le Jay après notre rencontre. Bien, tu pourrais d'ailleurs penser à... Parce que Jay, c'est ton nom d'avant l'éveil. Après l'éveil, il te faut un nouveau nom. Donc moi, je t'invite, si on a une prochaine séance, à me revenir avec ton nouveau nom. OK. Je vais penser... Très important. OK. J'ai déjà quelques noms, là, peut-être qu'il est... Ah, est-ce que... Inspiré de Luna, un peu. Ah oui, hein. Il y avait Puma en tête, peut-être. Bien, c'est sûr que Puma, ça l'encourage encore, la marque sportive, tu sais. J'avais même pas pensé à ça. Faut pas encourager ça. OK. Tu sais, non, non, non. Faut que tu trouves ton propre nom. Tu sais, moi, Luna, c'est avec la lune. La lune. Moi, les éveils lunaires aussi. Ton grand amour. Les chants à la pleine lune, c'est ce qui marche le mieux. Ça doit être magique, oui. T'as pas idée. Les croissants de lune, ils ont toutes une propriété. La lune est puissante. C'est vrai que la lune, on la sous-estime beaucoup, mais tu sais, elle fait monter les mères. À chaque montée de marée, il y a des nouveaux coquillages, des nouvelles roches. Je veux pas sur les plages. Dis-moi, si je suis dans le champ, on dirait que je fais des liens. Ah, mais non, non, t'es pas dans le champ du tout. Je trouve ça merveilleux que t'amènes ça. Ça prouve que t'es ouvert à cet éveil de chakra-là. Puis honnêtement, au début, je pensais pas être ouvert. Puis là, je me disais, bien, tu sais, d'arriver fermé, c'est sûrement ce qui va boucler. Ça aurait pas fonctionné. C'est peut-être là le gris que t'as vu un peu au début. C'était mon scepticisme, peut-être par rapport à tout ça. Je n'ai pas ça, le scepticisme. On est tous sceptiques, je comprends. Mais il faut savoir s'ouvrir vers la bonté divine. Je sais que tu m'as pas chargé pour la rencontre, puis je veux pas abuser de tes services. J'ai un grand respect pour ce que tu fais, puis ce que t'apportes. Mais j'ai pu voir sur ton site Internet aussi que tu t'offrais des services de lecture de tarot. Oui, j'en ai pas parlé. J'en ai pas parlé avec toi parce que, bien, tu sais, justement, si t'as vécu avec un coup, déjà, j'étais là bénévolement. Mais tu vois, avec tous mes roches autour de moi, ça me donne de la puissance. Ça me donne envie de te donner cette opportunité-là. J'ai amené un petit jeu de tarot. OK. Tu peux me le montrer. J'ai reçu, il y a quelques semaines, Lise Cusson, une petite madame qui... Je pense qu'il est vraiment moins professionnel au niveau du tarot. Ça, c'est pas bon. C'est pas bon comme... Juste moi, en voyant ça, ça montre que tu vas te faire manger par la vie. Manger. Mais, en même temps, ça peut être positif parce que ça peut être manger les émotions négatives. Écoute, tu peux me donner le paquet. Je vais voir ce que je peux faire. Je te donne ça. C'est sûr que c'est compliqué, un paquet de tarot. Je t'avouerais que de mettre ces énergies sur un paquet de tarot qui est pas à moi, ça peut venir fausser les données. OK. Mais pour aider le tout, je vais juste nettoyer le paquet. Vraiment, de venir... Mettre ça. Je me sens prête. Comme on dirait que je suis ému. Mais je suis conçu. Je vais te dire, les énergies à la maison, je sais pas si ça va transparaître en vidéo, mais ouf, c'est bouleversant. J'espère que ça va aider des gens à la maison à s'ouvrir sur la vie. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que tu vas devoir piger neuf cartes. Neuf cartes qui te parlent dans le paquet. OK. En fait, moi, ce que je dis souvent, c'est si tu ressens un effet de picotement, de brûlure sur une carte, il faut que tu la prennes. Et je veux juste te dire quelque chose, si une carte vient malencontreusement tomber du paquet, on n'a pas le choix de la prendre. Parce que c'est la vie qui nous est passée. Un peu comme la roche qui a été lancée par l'auto sur le bord de l'autoroute, elle n'est pas là pour rien. Mais voilà, t'as tout compris. Donc moi, ce que je vais faire, en fait, je vais déposer neuf paquets. OK. Une, trois, quatre, cinq, six. Et moi, ce que je te demanderais, c'est déjà de commencer à choisir. Dans chacun des paquets, une carte? Oui, vraiment. Voilà. Je te laisse vraiment. Est-ce que je la mets sur le dessus? En fait, tu vas me la donner dans ma main. OK. Moi, il faut que je fasse une respiration spéciale. D'accord? Oh! Oh! Wow! Je te sens déjà des énergies. Oh! OK. C'est tellement... Wow! Aïe, 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 OK. À l'heure, j'ai fait des bons choix. Excuse-moi, je ne veux pas. C'est correct, c'est correct. C'est beaucoup d'émotion pour moi parce que tes cartes que tu as pigées, c'est vraiment puissant. Je le ressens. C'est puissant. C'est pas tout le temps comme ça, là. C'est... Mais c'est pas tout le temps comme ça, tu sais, ça... Mais souvent, ça m'apporte l'énergie d'avance de ce que le paquet va me dire. OK. Donc, tu sais, en ce moment, on dirait que je vois beaucoup de tragédie, tu sais. Ça me... Ça me prend en dedans, tu sais. Excuse-moi, j'ai pas... Il faut pas rire du temps. Non, c'est pas... Je pense que c'est la nervosité plus que... Je comprends. Donc là, je vais venir reprendre le paquet ici. Je me sens... OK. Est-ce que t'es prêt pour ta séance? Je suis prêt à... Je suis prêt à toucher mon coquillage en main. Oui, c'est très important. OK. Donc là, je vais te... te les mettre en ordre. OK. L'épée entourée d'abeilles. Tu vois? Très mauvais. Ça, c'est mauvais, ça? C'est signe que tu vas te faire briser le cœur bientôt. Ah. Ah. Ça, c'est... Pour moi, cette carte, ça peut signifier deux choses. OK. Un, tu vas devenir un guerrier tout puissant et tu vas avoir vraiment tout dans tes mains, en ta possession. Tu vas être prêt à run the world. OK. Tu sais? Run the world. Mais ça aussi, ça peut signifier que tu en veux à des gens. T'es prêt à aller, à leur faire du mal. Tu vois? Ça, c'est quand même positif. Par contre, moi, ce qui me déplaît de cet ange, c'est qu'on voit qu'elle n'est pas super heureuse. Oui, elle a l'air triste quand même. Oui. Ça, il faut faire attention. Donc, vraiment, tiens-toi avec des gens qui vont vraiment t'amener vers la puissance de ton être. Tu comprends? Je comprends. Donc, vraiment, délaisse les gens qui ont un impact négatif sur toi. Ça, c'est hyper positif. Ça veut dire que ton énergie sexuelle va super bien. On voit vraiment... On voit vraiment, tu sais, en fait, ça, ça peut représenter l'organe féminin. Donc, on voit que... Puis ça, c'est l'organe masculin. Donc, dépendamment de ton orientation, on voit très bien que ça se passe extrêmement bien de ce côté-là. Tu n'as pas de problème. On n'aura pas à faire un éveil de ton pénis, en fait. OK. Faites pas de coquillage sur mon pénis. Oui, exact. Ça, malheureusement, ça veut dire... Tu sais, on voit vraiment que c'est un X, 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 X. Il faut couper tout ce qui est cellulaire, tout ce qui est réseau, caméra. Il faut couper ça, tu sais. OK. C'est assez. Ça fait que le podcast, en tant que tel, ce n'est pas nécessairement une bonne idée. Mais non. Non, mais en même temps, moi, je suis prête à le vivre pour montrer aux gens la... la merveillosité. C'est ça, on n'a comme pas le choix de... Oui, oui. Prendre le coup pour les autres. Je dois arrêter la séance. Il faut arrêter la séance. Je dois arrêter la séance parce que je viens d'échapper une carte. Quand on échappe une carte, on se doit de mettre une pause à ce qu'on fait. OK. Parce que ça, ça veut dire que dans le prochain 24 heures, un événement va arriver. OK. Un événement négatif, positif, je ne pourrais pas te dire. OK. Par contre, ce que je peux te dire, entoure-toi de roches pour ce prochain 24 heures. OK. Fais-moi le plaisir. C'est-à-dire, après ce podcast que tu dis, après ça, d'aller à l'accueillette. L'accueillette de roches. Pour essayer d'éviter que ce soit un événement négatif. OK. C'est la fin de ma séance. Sur ce, écoute, Luna, je ne veux pas te retenir plus longtemps. Je vois que ça... Ça commence à être... À être beaucoup. Écoute, je te remercie d'être venu au podcast. Je vais prendre en photo pour que les gens puissent voir pendant l'épisode. Mais c'est un tirage assez chargé. Oui. Et là, il y en a qui vont vouloir faire des spéculations. Ils vont dire... Que ce n'est pas ça. Que ce n'est pas ça. C'est ça. C'est ça. OK? Est-ce qu'on se serre la main pour se dire bye avec nos coquillages? En fait, ce que je te propose, c'est... Moi, je vais donner un bec pour mettre l'énergie dans mon cristal. OK. Toi aussi, tu devras faire la même chose. Parfait. D'accord? Oh! Voilà. Oh! Voilà. Excusez-moi. Merci beaucoup, Luna. Merci tout le monde. Ça me fait plaisir. Merci d'avoir été là pour l'éveil. Merci. Merci.